Chers amis, bonjour. Bon, nous voici à la sortie du dernier virage, c'est la ligne droite. Il reste 11 matchs avant le verdict de cette saison 2021. Alors bien sûr, les meilleurs ont déjà pris leur distance et puis derrière, on chasse. Derrière, il y a ceux parmi nous qui jouent des coudes en même temps pour se détacher des équipes qui sont plus en souffrance et peut-être bien sur ses propres qualités, essayer de réduire l'écart qui nous sépare des meilleurs. Donc, c'est dans ce contexte-là, effort quand même d'une belle série de 6 matchs sans défaite, 2 nuls et 4 victoires à toutes compétitions confondues, que nous allons aborder ce match contre l'équipe de Lorient. Bien moins loti que nous, bien moins bien loti que nous, c'est bien ce que j'allais vous dire, parce que les Lorientais, c'est pas fameux, une seule victoire à l'extérieur, 4 matchs nuls, 8 défaites, voilà pour l'instant le bilan des Lorientais. Alors, pour eux, en ce moment, c'est pas la joie. Pour nous, ça va quand même un peu mieux. Et qui est venu nous en parler ? Celui qui a quand même pris un peu plus de 10 secondes pour vous dire qu'il est de la dynamite. Et oui, Jonas Somlin qui a réussi à Reims le quatrième clean sheet de la saison, le deuxième à titre personnel. Jonas Somlin, ça va mieux pour lui et ça va mieux pour l'équipe du coup. Oui, j'attends, j'attends pour la situation comme ça. Parce que aussi dans la première partie de saison, j'attends pour des arrêts, mais j'étais pas beaucoup. Toutes frappes, c'était un but et c'était très frustrant pour moi aussi. Et aussi, par exemple, pour la défense et pour toutes les équipes. Et maintenant, on défend mieux. On ne laisse pas beaucoup de grandes chances pour les autres. et je peux faire des arrêts. C'est une satisfaction pour moi aussi, c'est clair. Mais oui, enfin, si on ne prend pas beaucoup de buts, c'est un peu plus simple pour gagner des matchs. Parce qu'avant, on doit faire trois buts pour gagner un match. Et ça, c'est très difficile. C'est pas possible pour toujours de marquer trois buts dans un match. Donc oui, maintenant, c'est mieux maintenant. Alors bien sûr, après, je sais, vous avez souffert et vous avez tout à la fois apprécié ce parcours, parfois en dents de scie de l'équipe de Montpellier, capable de battre Lyon, qui s'est quand même un peu arraché pour obtenir le point du match nul à Reims. Que peut-on penser a priori de cette rencontre contre une équipe bien plus mal classée que nous ? On ne sait pas. À vrai dire, on ne sait pas. On espère en tout cas une belle surprise. Et de toute façon, Michel Derzak-Arien est venu là rappeler désormais, parce qu'il a la langue un peu plus déliée qu'à onze journées de la fin du championnat, si on n'a pas des raisons de viser la cinquième place, autant rester à la maison. Non, mais il reste dix matchs. Il reste onze matchs à jouer. On arrive dans une dernière ligne droite. On est à deux points de la cinquième place, qui peut être européenne. Et si on n'a pas fin d'aller chercher cette cinquième place, on plie les bagages et on rentre à la maison. Et voilà, on gagne encore un match et on est sauvés. Et on reste à la maison. Et bien voilà ce match, le 28e de la saison. C'est ce mercredi soir à 21h au stade de la Mosson contre l'équipe de Lorient, que nous avions battu au Moustoir. Un but à zéro, rappelez-vous, c'était le match allé. C'était un bon souvenir. Il faudra aussi avoir à l'esprit, à l'amorce de ce match, que juste devant nous, les Mécin vont recevoir Angers, les Lançois recevront Saint-Etienne, les Marseillais seront à Lille. Et nous, nous recevrons donc les Merlues. Calculez, il n'y a que deux points d'écart entre les cinquièmes Mécin et les huitièmes que nous sommes aujourd'hui. Coup d'envoi à 21h. Nous vivrons ce match en direct sur tous les supports sociaux du MHSC. Je vous y retrouverai à la Mosson. A tout à l'heure, ou à demain, ou à de suite.